Hello, bienvenue sur Place de Fusine Aujourd'hui on va cuisiner une recette de poulet Mais pas n'importe quel poulet Du poulet frit par Snoop Dogg Alors, malgré que dans une vidéo où j'ai contacté Sans personnalité, je lui ai écrit Il ne m'a pas répondu Je vais quand même lui rendre hommage Je vais tester la recette de son livre Alors j'espère Snoop que ta recette va être délicieuse Et c'est une recette tout à fait classique Il n'y aura pas la petite touche Si vous voyez ce que je veux dire Première partie de la recette On va réaliser comme une sorte de marinade Alors pour ça, il vous faudra du sucre, du sel, du laurier Un petit peu de paprika, une orange Et bien sûr, le poulet Première étape, vous allez mettre de l'eau à chauffer Et pendant que cette eau est en train de chauffer On va s'occuper de l'orange Donc on va la nettoyer à l'eau On la nettoie bien puisqu'on va récupérer le zeste On va récupérer même plus que le zeste Parce qu'on va vraiment éplucher Donc on va récupérer la peau Ça, la peau, on va la mettre de côté Ça, on va le manger tout simplement Et ensuite, on va préparer le poulet Maintenant, notre poulet Moi, j'ai pris deux morceaux différents Donc j'ai pris du blanc de poulet Pour faire un petit peu comme des tenders Et j'ai pris aussi des hauts de cuisse Donc où il y a encore l'os Je vais enlever un petit peu les impuretés du poulet Une fois qu'on a enlevé les impuretés On va découper un petit morceau dedans Là, on va enlever les guettes Donc comme ça, ça nous fera des tenders de cette taille-là Et le blanc restant, on va le redécouper en deux Une escalope, ça va nous faire trois tenders Pour la cuisse, soit vous les mettez entiers Si vous voulez des gros morceaux de poulet Soit sinon, vous les découper tout simplement en deux Et là, vous aurez une partie avec un os Et une autre partie juste du poulet À une époque, je mangeais des kilos de trucs comme ça Genre avec un pote, on se faisait ça On se faisait soirée de poulet frit On se faisait un saladier de tenders Ah là, on est bien Maintenant, dans un saladier Vous allez verser de l'eau chaude Dans cette eau chaude, on va ajouter le sucre Et bien sûr, toutes les quantités sont dans la description On va mettre maintenant le sel Ensuite, du laurier Donc soit vous prenez du laurier en feuilles Soit vous mettez un petit peu de laurier qui est déjà coupé On ajoute du piment de cayenne ou du paprika On vient mettre l'épluche d'orange Et là, on va bien mélanger Pour faire dissoudre le sucre et le sel Il y a de bonnes odeurs Et puis ça sent pas l'orange, je vous rassure En tout cas, on va mettre le poulet là-dedans L'eau est chaude, donc le poulet va cuire un petit peu Mais surtout, ce qui est important C'est que ça va donner du bon goût au poulet Vous voyez, le poulet là Tout de suite, il commence à blanchir un petit peu Et là maintenant, cette préparation On va mettre un papier film Et on va le laisser, si possible Une journée entière marinée Et là, on aura un poulet incroyable Avec un vrai bon goût Sinon, vous la laissez juste quelques heures Et ça suffira Magie du montage, on se retrouve à demain Bon du coup, pour la suite On va faire la fameuse panure à la smooth dog Et pour ça, il vous faut des chips De la farine classique De la farine de maïs Du piment de cayenne De l'ail en poudre De la levure chimique Un mélange de sel et de poivre Et du lait fermenté Première étape, on va prendre une planche On va mettre du papier absorbant Et on va récupérer les morceaux de poulet Qu'on va venir bien égoutter sur le papier Et ça, ça permet quoi ? Ça permet d'avoir un poulet Qui est bien savoureux Bien assaisonné Et c'est pas juste de la panure extérieure Qui vient donner du goût au poulet Et surtout d'avoir un poulet Qui est fondant, juteux Faut vraiment pas hésiter A bien sécher tout le poulet A récupérer toute l'humidité Ce qu'il faut savoir, c'est que là A l'odeur On a une bonne odeur d'un poulet Qui a été mariné Mais il n'y a pas une odeur style orange Parce que ça, quand j'ai eu la recette Je me suis dit Une peau d'orange comme ça Non, là on est plus sur Comme un petit peu un bouillon de poulet En termes d'odeur En tout cas, maintenant On va préparer la fameuse panure Pour la panure Donc déjà, ça va être un mélange de deux farines Donc de la farine classique Avec de la farine de maïs Pour le côté croustillant On va rajouter des chips Donc concassés On va saler et poivrer Mais il faut mettre une bonne quantité Parce que la farine Plus elle est parfumée, mieux c'est Ensuite, piment de cayenne Ensuite, on va ajouter De l'ail en poudre Et de la levure chimique Comme ça, on aura une panure Encore plus croustillante Encore plus légère Et maintenant, on va bien mélanger J'ai vraiment l'impression D'être sur Facebook Cuisine En 2015, 2014 Quand je faisais La fameuse recette du poulet frit Wow Une pure tuerie Et d'ailleurs Le poulet frit C'est la première recette Que j'ai fait sur ma chaîne En 2012 Et c'est un bonjour pour moi Car c'est la première vidéo de ma chaîne Maintenant, on va paner le poulet Donc pour paner le poulet La technique c'est Poulet Panure Et ce qu'en anglais Ils appellent buttermilk C'est du lait fermenté C'est la première fois Que je panne mon poulet Comme ça D'habitude, je le fais plutôt Avec de l'oeuf Donc on va voir ce que ça va donner On va prendre Un morceau de poulet On le trempe une première fois Dans notre panure Là On va ensuite le mettre Dans le buttermilk On revient Dans la panure Et là, si vous êtes gourmand Si vous aimez les panures Extra crispy Vous pouvez revenir Encore une fois Dans le buttermilk Et là, on est sur de l'extra panure Et on revient Ça, c'est du vrai poulet pané En tout cas, je vais faire ça Pour tous les morceaux de poulet Et on se retrouve après Pour la cuisson Bon, ça, c'est le seul problème Quand tu fais du poulet frit Tu t'en mets partout Mais franchement C'est pas grave Je vais nettoyer tout ça On va passer À la cuisson Les amis Il est venu le temps De cuisiner ces fameux poulets De les faire cuire Alors là, j'ai une astuce Vous pouvez le faire À la friteuse Ou à la poêle Mais par contre Attention à la température de l'huile Il faut vraiment mettre La température sur moyen Si vous mettez votre huile Par exemple à 200 degrés Votre poulet Il va frire très rapidement À l'extérieur Mais il ne va pas cuire dedans Il faut vraiment Une température plus faible Donc moi, je le fais à la poêle Je mets toujours feu moyen Et on va commencer Par les faire frire C'est parti Ce que je vous conseille de faire Si vous les faites à la poêle Faites-les bouger un petit peu Au début Pour être sûr Qu'ils soient bien entourés d'huile En termes de cuisson Comptez peut-être Plutôt 8-10 minutes En tout cas Ça y est On va écouter Les morceaux de poulet J'ai jamais eu aussi envie De déguster une recette Franchement Avant de goûter ce poulet Regardons juste un petit peu L'aspect Il est magnifique On dirait un bijou Avant de goûter Dites-moi dans les commentaires Si vous voulez que je cuisine Deux autres recettes de personnalité J'ai vu qu'il y avait des stars Qui faisaient des cookies Des gâteaux au chocolat Et surtout Dites-moi Le nom de vos stars préférées Comme ça Je trouverais de bonnes recettes En tout cas Trêve de blabla On a une panure Qui est bien croustillante Petit bémol quand même J'ai quand même l'impression Qu'elle a un petit peu Tendance à s'enlever facilement A l'auteur C'est insane On a vraiment l'impression D'avoir un bon poulet frit Comme aux US Je vais croquer Séquence ASMR C'est parti J'ai envie de dire Snoop Dogg c'est un frérot Il était grave bon dans la musique Mais franchement Côté poulet frit Ils se démergent très très bien Beaucoup de saveurs Panure croustillante Le poulet bien mariné Bon goût 9 sur 10 Pas 10 sur 10 Parce qu'à panure Elle commence un tout petit peu A s'enlever Mais en tout cas C'est une tuerie Et c'est à tester chez vous rapidement Bon le programme Il va être simple Avec la main gourmande On va manger tout ça Bon en tout cas Le poulet Il est incroyable D'ailleurs Explosez la barre des likes Si vous voulez que je fasse du poulet Comme ça Et que je vienne vous livrer Ou que je fasse un restaurant Autour de poulet Ça peut être exceptionnel N'oubliez pas Les vidéos en ce moment C'est le vendredi 18h18 En tout cas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz